Dans cette vidéo on va parler des tables de vérité pour la logique propositionnelle ce qui correspond à la section 3.1.5 des notes de cours mais avant de parler de ça je voudrais vous faire un petit rappel rapide déjà sur la sémantique de la logique propositionnelle alors on avait vu dans une vidéo précédente que la sémantique d'une formule dans une certaine interprétation i pour une interprétation i ici c'est à dire une fonction de l'ensemble des propositions dans l'ensemble des valeurs de vérité qui notait grand b ici donc cette sémantique on la définit inductivement en détaillant comment elle se calculait dans le cas où la formule phi était en fait une proposition et là c'est juste la valeur de vérité de cette proposition dans l'interprétation i dans le cas où la formule c'est la négation d'une sous-formule phi alors il faut appliquer la fonction NOT au résultat à la sémantique de phi dans i et ainsi de suite donc c'était une sémantique qui se calculait compositionnellement en calculant la sémantique des sous-formules toujours dans i et on obtenait ensuite en appliquant les fonctions NOT, OR et AND de la gel boolean on obtenait comme ça en remontant dans notre arbre sémantique dans notre arbre syntaxique on obtenait la sémantique de la formule en entier donc ça essentiellement ce que ça décrit c'est une fonction à i fixer une interprétation i fixer qui prend une entrée une formule propositionnelle et retourne une valeur de vérité la sémantique de la formule dans dans l'interprétation i c'est vraiment une fonction de l'ensemble des formules dans la valeur de vérité qui est définie de manière inductive maintenant on peut remarquer que on avait fixé l'interprétation mais que cette sémantique on pourrait la regarder sous un autre angle c'est à dire qu'on pourrait fixer la formule mais par contre regarder qu'est ce qui se passe si on fait varier l'interprétation alors une petite remarque qu'on avait vu dans la vidéo précédente aussi qu'il y avait une propriété qui s'appelait 3.3 dans les notes de cours c'est que la sémantique d'une formule dans une interprétation i ne dépend en fait que des valeurs de vérité des propositions qui apparaissent dans la formule si il y a une proposition r qui n'apparaît pas dans la formule peu importe que sa valeur de vérité soit vraie ou faux ça ne changera pas la sémantique de la formule et ça en fait ça nous dit que si je fixe une formule phi comme ce qui est indiqué juste au-dessus et disons qu'il y ait n propositions qui apparaissent dans cette formule alors par définition des formules propositionnelles il faut qu'il y ait au moins une proposition parce qu'il y a toujours au moins une feuille dans un arbre qui décrit la formule donc n est strictement positif ça, ça définit essentiellement une fonction à formule fixée qui prend n valeurs de vérité qui sont les valeurs de vérité associées aux différentes propositions p1 jusqu'à pn et qui nous retournent une valeur de vérité et ça, une fonction de cette forme-là qui prend un certain nombre n strictement positif de valeurs de vérité et qui nous retourne une valeur de vérité ça s'appelle une fonction boolein alors des fonctions boolein vous en connaissez déjà parce que les fonctions juste au-dessus là not, or et end sont des fonctions boolein d'ailleurs quand je vous ai introduit ces fonctions dans une vidéo précédente je vous avais donné la définition de la fonction sous la forme d'un tableau et une façon très courante pour définir une fonction boolein c'est de juste donner tous les uplets, n uplets de valeur, de vérité possible et de donner la valeur de la fonction pour chacun ses uplets c'est ce qu'on appelle une table de vérité alors dans le cas des formules propositionnelles voilà un exemple qui est l'exemple 3.5 dans les notes de cours voici comment on le ferait ce qui nous intéresse réellement c'est donc la valeur de vérité de phi pour chacun je ne fais qu'une des paires de valeurs de vérité des deux propositions qui apparaissent dans la formule qui sont P et Q il n'y a pas d'autres propositions qui apparaissent là-dessus c'est pratique pour calculer cette valeur de vérité ici de calculer aussi les valeurs de vérité des sous-formules donc j'ai une sous-formule non Q j'ai une sous-formule P ou non Q puis j'ai la formule en entier phi et calculer ces valeurs de vérité alors qu'est-ce qui se passe non Q c'est l'application de la fonction note à la valeur de vérité de Q donc ça me met 1, 0, 1, 0 ici maintenant P ou non Q ça va être le OU la fonction OR appliquée entre la colonne de P et la colonne de non Q c'est pour ça qu'on calcule les sous-formules vous voyez que c'est assez pratique j'ai qu'à faire le OU de ces deux valeurs-là le 0 ici le 1 ici donc 0 ou 1 ça fait 1 ici j'ai 0 ou 0 ça fait 0 1 ou 1 ça fait 1 1 ou 0 ça fait 1 enfin phi c'est P et P ou non Q donc il faut que je fasse P et donc la première colonne et la dernière colonne active celle de P ou non Q donc 0 et 1 ça fait 0 0 et 0 ça fait 0 1 et 1 ça fait 1 1 et 1 ça fait 1 et ça c'est la table de vérité qui est définie par notre formule on a indiqué dans cette table aussi les valeurs de vérité pour chacune des sous-formules parce que ça permet de calculer plus aisément la valeur de vérité de la formule en entier alors une petite remarque en passant là c'est juste sur cet exemple-là on peut remarquer qu'il y a deux colonnes qui sont exactement les mêmes c'est-à-dire la colonne pour la valeur de vérité de P qui est 0 0 1 1 maintenant verticalement et la colonne pour la valeur de vérité de phi en entier la sémantique de phi en entier qui est aussi 0 0 1 1 on verra ça dans une vidéo plus tard mais c'est des façons de voir que la formule phi est en fait équivalente à une autre formule qui est juste la formule P tout simplement juste la proposition P voilà